Et le bonjour, aujourd'hui on va parler d'Ari & Mégane, on va parler de leur série, leur série de Netflix, Ari & Mégane, pour dire que la réalisatrice du documentaire a révélé une chose qu'on savait déjà, c'est-à-dire que la famille royale a essayé de discréditer ce documentaire, son documentaire en ses parties, et ceci en faisant ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire en répandant des mensonges, en disant des mensonges. Le nom de la réalisatrice, elle lise Garbus, et elle expliquait comment les gens ont réagi à cette émission, comment ça a été accueilli. Elle dit en fait que ça a été une expérience assez polarisante, assez clivante aussi, dans le sens où des gens étaient investis à détruire la crédibilité de cette série. Et parmi ces gens, il y avait le palais de Buckingham. Et elle dit en fait que le palais de Buckingham, pour aménuiser l'impact de la série sur les gens, a essayé de discréditer le contenu ainsi que la production. Voici ce qu'elle dit. Buckingham Palace, on dit qu'ils n'avaient pas reçu notre offre de droits de réponse. Or pourtant, on l'avait envoyé. Et elle dit qu'ils ont fait ça pour nous discréditer. Et en nous discréditant, ils discréditaient ainsi le contenu du show. On a vécu un moment qui était à peu près comme celui d'Alice à travers le miroir. C'était quelque chose d'assez polarisé. Donc elle rappelle en fait un événement qui est arrivé où il y avait des débats sur si le palais allait répondre à ce qui était dans Harry et Meghan ou s'ils avaient été contactés. D'ailleurs, lors du début de chaque épisode, il y avait marqué que le palais avait été invité à répondre et qu'il n'avait pas donné suite. Suite à cela, le palais avait dit en fait que non, il n'avait pas été contacté et que la production ne les avait jamais contactés. Ce qui a donné lieu à une suite de débats sur la véracité des choses, le droit de réponse de la famille royale, sur le fait que la famille royale n'ait pas eu son mot à dire, n'ait pas eu à répondre et tout ça. Le problème, c'est que, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, Netflix avait des preuves. Elle avait des preuves de sa lettre, de son email, pardon, à Buckingham Palace. Elle dit qu'en faisant ça, ils ont essayé de discréditer. En fait, c'est que le prince Harry avait dit dès le début, c'est-à-dire qu'il y a un jeu par Buckingham et des mannequins par Buckingham pour essayer d'éteindre, allumer par certains dires du prince Harry, par son documentaire ou tout ce qu'il va faire, qui n'a même rien à voir avec eux. Par exemple, s'il fait une bonne action, ils vont essayer de répandre des rumeurs en essayant de gâcher cette bonne action-là parce que quand il fait une bonne action, quand il l'actif dans le domaine de la charité, ça le met dans une mauvaise lumière, ça fait comme s'il était paresseux et tout ça. Voilà, dis-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de traverser lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.